Bienvenue au podcast l'Intercom Jaune ! Bienvenue à l'Intercom Jaune, l'épisode 8. Moi, c'est Léa Nolet, je vous laisserai vous présenter, guys. C'est pas mal ça. Ça n'est pas gêné. Moi, c'est Guillaume. Xavier. Amelia. Ariane. J'ai Sam, Sarah, salut. Good. Cette semaine, dans le fond, aujourd'hui, c'est la cause, belle cause pour la cause. Ça fait beaucoup de causes. Dans le fond, je vous proposerais de jaser de santé mentale, si ça vous tente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Ah, bien oui. Oui. C'est comme un problème d'actualité. Ah, oui? Tu penses? Bien oui. En français, en ce moment, justement, c'est notre dossier de lecture pour avoir la lecture du texte documentatif. Puis, il y a un jeune sur deux qui est touché d'anxiété dans sa vie d'étudier. OK. Quand même. J'ai l'impression aussi qu'en confinement, c'est comme pire les problèmes de santé mentale. Oui, c'est horrible. Bien, clairement que l'isolement, il veut que c'est beaucoup. Ah oui. À force de pouvoir, personne. C'est sûr qu'il y en a dans la vie qui sont heureux à ne pas voir personne, mais il y en a d'autres, les gens plus extrovertiques, comme moi, par exemple. Comme du nom. Moi, c'est pas bien quand je vois personne dans la vie. C'est comme… Qu'est-ce que tu ressens un peu, l'anxiété, vu que t'es comme plus confiné? Ouais, un peu. C'est sûr, je suis quand même quelqu'un de positif dans la vie, mais ouais, des fois, ça arrive que je me gresse plus ou que je me sens moins bien au niveau de ma tête. Puis, on s'entend que plusieurs degrés d'anxiété, puis qu'en ce moment, c'est comme ça devient tellement… C'est tellement… Ça l'a tellement augmenté, mettons, que là, le niveau de ma tête, il a monté, mais plus qu'il en faisait déjà, ça l'a excédé carrément, là, tu sais, ça a dépensé, puis c'est devenu encore plus grave que c'était avant, tu sais. Les gens qui étaient médiqués, qui sont diagnostiqués avec l'anxiété généralisée, des dépressions, des choses comme ça, on s'entend-tu que le confinement, c'est sûr, ça vient comme traverser notre vie qu'on avait avant, puis ça nous oblige à se renfermer sur nous-mêmes un peu parce que tu ne peux plus voir personne parce que tu es forcé à rester chez toi. C'est de l'adaptation, là. Ouais, c'est ça, c'est… C'est tout… Toutes les gens qui ont besoin d'une routine, qui ont une structure de vie, là, ça a tout… tout tombé à l'eau, fait que tu sais, c'est sûr qu'il faut… pas se réinventer, mais il faut s'habituer à tout ça, puis je pense que pour les personnes qui sont déjà victimes d'anxiété, c'est difficile, là. C'est pas… C'est une sécurité. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Le travail, les amis, les sports, juste d'avoir des contacts humains aussi. Ouais, puis il a fallu tout abandonner ça d'une shot. Là, on parle beaucoup d'anxiété, mais ce n'est pas rien que ça aussi. Tous les gens qui ont un léger trouble de santé mentale quelconque, un bouleversement aussi majeur que ça, c'est sûr que ça vient affecter. C'est un élément aggravant. Puis, on s'entend que ce n'est pas toutes les personnes qui vont courir pour aller appeler les recours qu'ils donnent pour ce temps-là, comme quand il y en avait avant. Je suis sûre qu'il y en a de plus en plus qui commencent à appeler, à texter pour avoir de l'aide. Mais on s'entend que c'est moins connu. On s'entend que notre société est plus du genre à se renfermer sur elle-même quand elle a comme un problème. Je ne sais pas si c'est juste de moi. Mais, mettons, moi, je trouve que les gens sont plus portés à se fermer. Puis, quand, mettons, ils donnent des accès à des solutions, bien, tu sais, il y en a une partie qui vont y aller, oui, mais l'autre partie, tu sais, ils vont faire, ah, ce n'est pas grave, ça va passer. Puis, finalement, je pense que ça, ça va rester comme un gros impact. Tu sais, ça va arriver une fois dans notre vie, mais on s'entend que les générations qui vont venir, je trouve que ça va se développer encore plus. Mais, je pense que, tu sais, la santé mentale, on en parlait encore moins avant. Je pense que ça commence à être un peu plus… C'est mieux que c'était. Oui, je pense que ça commence à être plus facile d'en parler, parce qu'on en parle de plus en plus. Puis, ça devient plus facile de trouver les mots aussi. Mais, là, pas si long, on n'en parlait pas. Puis, c'est complètement… Il n'y a pas si long non plus. Il n'y en avait pas autant, là. Ça a augmenté dans les derniers temps, là. Mais, tu sais, aussi… Ça a augmenté aussi. On en fait juste plus en parler, puis que les gens reconnaissent leurs problèmes. Oui. Mais aussi, dans le temps, tu sais, quelqu'un qui était… Tu sais, il n'était pas anxieux. Il était juste fait de faire dans le temps, dans les mentalités que c'était dans le temps. Tu sais, les mentalités changent. On reconnaît qu'il y a des problèmes de santé mentale et non, que la personne est faite faible, elle n'est pas capable d'ensurer un petit changement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste. C'est un problème qu'on développe sans le vouloir. Il faut régler pour ne pas que ça se détériore. Puis, dans le temps, ce n'est pas un problème. Non, je ne dis pas que… C'est ça, je ne dis pas que moi, je dis ça, mais dans le temps, c'est comme ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je pensais que je me faisais blaster, là, parce que… Non, non, non. C'était ceux-là. C'était ceux qui ont, là, mais… Là, on parle beaucoup d'anxiété, mais sinon, quel autre trouble que vous connaissez, quel autre… La dépression. Ça aussi. Il y a aussi des problèmes, genre, d'anorexie, puis il y a tous les relais avec le poids, là. J'ai l'impression que si tu es seule chez vous, c'est sûr que ça peut empirer 100 fois plus, là. Ben oui, il n'y a personne pour… Tu n'es pas à l'école pour manger devant tes amis qu'ils te boivent si tu ne manges pas, là. Ah oui. Tu t'es cachée en arrière de ton ordi, là. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est facile d'empirer. Ça fait du sens. Sinon, il y a aussi tous les troubles bipolaires, schizophrénie, des perturbations de même, là. Ça fait juste amplifier le problème. C'est triste parce que ces maladies-là sont tellement méconnues des gens, tu sais. Là, mettons, tu sais, oui, on parle plus des troubles mentaux, mais tu sais, c'est souvent l'anxiété et la dépression qui vont revenir. Mais tu sais, je pense aux gens qui sont… Tu sais, justement, qui sont schizophrénie, qui sont bipolaires, c'est des gens qui sont tellement mal compris par la société. Les gens pensent que quelqu'un bipolaire, c'est quelqu'un qui a des troubles d'humeur. Mais tu sais, en réalité, c'est pas ça, tu sais. Puis je trouve ça triste pour ces personnes-là que, justement, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas vraiment… Ça se dit pas vraiment ce que je dis, là, mais tu sais, que leur maladie soit comme pas reconnue au titre qu'elles sont vraiment, mettons, là. Tu sais, quelqu'un se casse une jambe, on le sait tous qu'elle s'est cassé une jambe. Quelqu'un a une problème. On le sait pas. Puis si pas, ces personnes-là sont mal compris. Mais c'est ça le problème avec la santé mentale, tu sais. C'est pas de quoi de visible, c'est de quoi de… Tu sais, dans le tête, on peut… Ça se vit pas physiquement, donc c'est plus dur à reconnaître, puis par la population générale, là. Mais le fait qu'on n'en ait autant pas parlé avant, clairement que ça ne nous a pas aidé à que ça soit comme dans nos discours. Puis de dire, « Hey, aujourd'hui, je suis vraiment comme la marge, hein. » Même au niveau… Puis je pense que c'est comme rester un peu des sujets tabous. Tu sais, comme Guillaume, il disait tantôt, là, tu sais, la génération avant, on s'entend qu'il y a elles autres qui n'en parlaient pas de ça. Puis là, il a fallu qu'on développe ça. Puis je pense que c'est comme un peu rester là. C'est en train de tout sortir, de montrer, « Regarde, il y a des personnes qui sont comme ça, puis il va falloir qu'on les aide. » On a besoin de les aider. Puis en plus, en temps de pandémie, bien, tu sais, la santé mentale, c'est quelque chose qui a été encore plus poussé pour… Regarde, les personnes, si vous vous sentez mal, bien, c'est normal parce que, tu sais, il existe telle ou telle affaire, puis il faut en parler. C'est important d'aller chercher les ressources nécessaires aussi, là. Tu sais, souvent, les gens, ils ont tendance à banaliser, peut-être, comment qu'ils se sentent, à faire, « Ah, bien, tu sais, ça ne va pas. » Puis là, ça fait une semaine que ça ne va pas, mais tu sais, ça va passer. Il y a un moment donné, ça va aller mieux. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ah, un job, il se passe ça. Bon, le tel affaire, mais tu sais, ce qu'il y a un moment donné, c'est que ça devient lourd sur les épaules des gens. Puis des fois, ils ne se rendent pas nécessairement compte que ça peut les suivre vraiment longtemps. Ça fait que c'est important d'aller voir, tu sais, il y a plein de ressources qui sont à notre disposition dans les écoles, là. Tu sais, il y a tout plein d'intervenants qui peuvent aider les étudiants s'ils ne se sentent pas bien, puis tout. Je pense que c'est important d'aller voir, là. Puis tu sais, on parlait aussi que ce n'est pas reconnu, mais je pense que même au niveau des assurances, puis des normes, puis de la CSST, là, quelqu'un qui a un arrêt de travail pour une cause de santé mentale, c'est beaucoup plus dur d'avoir une indemnisation, c'est toujours à dire ce mot-là, que quelqu'un qui s'est concerné une genre, par exemple. Oui. Mais moi, je n'ai pas de preuve. C'est ça, tu le prouves. Là, essaie de prouver ça. Tu vas prouver que tu vas faire le fou, là. Non, c'est ça. Déjà fou, tu n'essaieras pas d'accuser. En ayant ton médecin, puis en ayant un suivi par rapport à ton état de santé mentale, c'est sûr qu'il peut diagnostiquer un burn-out ou une dépression ou peu importe. Oui, puis je pense que même la meilleure médication qu'ils peuvent donner, c'est le fait de faire les activités qu'on aime pour, admettons, revenir à l'énergie qu'on avait. Je pense que c'est important de toujours se concentrer sur qu'est-ce qu'on aime. Tu sais, quand on est rendu à en avoir trop ses épaules parce qu'on se pousse trop, on se donne trop. Même avec la pandémie, on n'a pas nécessairement besoin de se donner, d'être trop renfermé, puis d'oublier qu'est-ce qu'on aime. C'est ça qui fait que notre moral descend à zéro. On n'en a plus parce qu'on n'a plus vraiment de ressources. On est coupé de la société. Il te reste quoi? La plupart des gens comme moi, j'aime ça parler, mais moi je vais faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Mais c'est là qu'il faut se dire « Ok, avant, avant, quand je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? » C'est pour ça que je pense que c'est aussi ça. Tu sais, on a tellement été concentrés sur nos études, sur nos choses, que quand tout s'est arrêté, on s'est tout arrêté, puis on a dit « Ben là, qu'est-ce que je fais? Ça va mal? » On a tendance à s'oublier, puis à se laisser aller dans le travail pour juste pas penser à ce qui va mal. Quand on tombe comme ça, qu'on n'a pas le choix, puis qu'on est confronté à tous ces malheurs. Ben, malheur, en tout cas. Ouais, c'est un malheur. Tu sais, t'as pas le choix de faire face, tu peux plus faire de l'évitement. Moi, ça définit bien une pandémie, un malheur à rien. C'est positif. En tout cas, moi, j'ai espoir en la génération, la génération qu'on en parle plus, puis aussi, genre, toutes nos émissions quasiment, il y a plein d'émissions pour les jeunes qui abordent le sujet. Peut-être que, des fois, c'est un peu mal fait, là. Mais au moins, ils en parlent, tu sais. Je pense que, là, 20 ans, ils faisaient pas ça, là. Et sur les réseaux sociaux aussi, là, je trouve qu'on en parle vraiment plus, là. Ouais. Il y a plus de témoignages, plus d'astuces pour aller mieux, il y a plus d'explications. Mais le monde, comme on disait, le monde le voit plus. Fait qu'ils vont aller chercher les ressources ou, ben, tu sais, ils vont partager au monde que, tu sais, faut que t'ailles chercher de l'aide à quelque part un moment donné. Tu sais, juste la journée Belle pour la cause, la raison pour laquelle on parle de ce sujet-là, là, c'est une marque, on essaie de sensibiliser les gens, là. Il y avait pas ça, là, je pense, 10 ans, ça existait pas. Tu sais, c'est la Belle pour la cause. C'est pas quand ça a commencé, mais, tu sais, c'est pas très ancien comme journée. Oui, savez-vous combien, ça fait combien de temps que ça existe? Je sais pas, on va aller chercher sur Internet. Je sais pas, on a une réponse. Mais sinon, en parlant comme de solutions ou d'astuces comme pour mieux aller, vous, vous faites quoi, mettons, pour essayer de garder le cap avec votre santé mentale? Moi, je me mets de la musique, puis j'essaie d'enterrer tout ça. Date de 2010, quand même. Ah ouais? Ah, juste quand même. Si c'est une deuxième année, comme je disais. On s'en est, là. On s'en est. Ouais. Ouais. Avez-vous d'autres trucs, vous autres? C'est comme dire, à la musique, là. Vas-y Ariane. Vas-y Ariane. Vas-y Ariane. D'essayer de trouver des choses qui te font du bien, là. Tu sais, lire un livre, déconnecter, aller prendre un bain, n'importe quoi, qui fait en sorte que t'es capable d'oublier un peu tout ça. De penser à toi, pour une fois, parce que, tu sais, on est dans une société où on pense souvent aux autres, là, quitte à s'oublier souvent. Fait que de trouver une activité qui te fait du bien, qui te fait penser à rien. Faire des casse-têtes, là, c'est un peu grand-mère, là. Ça dépend de chaque personne, dans le fond, là, tu sais, comme tu viens de dire, là, on a chacun nos passe-temps, on a chacun ce qu'on aime. Fait que ça va toujours dépendre de chaque personne. Tu sais, c'est pas si difficile à trouver, mais dans la société qu'on vit, là, c'est comme, on est tellement, on s'arrête jamais à nous. Oui, on a des passe-temps, on a des loisirs, mais ça dure combien de temps, ton loisir, tu sais, peut-être que tu lui donnes 30 minutes par semaine, même pas, 1 heure, 2 heures, on sait pas. Fait que c'est ça qui fait que quand tu te retrouves à avoir rien, ben, je parle de contact humain, tu finis par te dire, ok, ben, là, je vais avoir besoin de ça, tu sais. Comme moi, comme ça me s'arrête, elle disait tantôt, hé, c'est la musique à fond, pis d'intéresser ça, ben, profond, ben, moi, j'ai besoin de lever des temps. J'ai besoin normalement pour oublier ça, j'ai besoin, tu sais, de courir, j'ai, tu sais, j'ai besoin d'extérieur, tu sais, de mettre ça dehors pour que je sois pas atteinte par ça. Parce que sinon, on s'entend-tu que ça devient lourd? Tu sais, on en a déjà lourd, hé, on peut-tu t'y taper un moment donné, là? Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour, tu sais, quand je me sens moins bon à cause que je peux pas parler à personne pis tout, là, c'est justement faire soit des podcasts de même, ça, ça m'aide beaucoup, ou, ben, juste, tu sais, appeler mes amis, parler, ou, tu sais, quand je fais gros, en vrai, c'est encore mieux, mais, tu sais, le social, ça me fait du bien personnellement pour passer au travers des moments plus difficiles. Hum, hum. Mais je pense que pour certains aussi, que c'est peut-être, chez qui c'est le plus difficile, tu sais, juste de garder la base, bien manger, bien dormir, bouger un peu, tu sais, tout, juste, il y en a pour qui juste se concentrer là-dessus, ça va déjà être suffisant, mettons. Pis après ça, c'est sûr qu'on ajoute comme le côté social qui peut toujours aider les loisirs. Tu sais, je pense que ça dépend vraiment de la capacité à chacun de, 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 où est-ce que t'es rendu, mettons, où est-ce que tu veux, tu sais, où t'as, ça dépend vraiment de chacun. Des fois, tu sais, juste faire le minimum, c'est ça, le plus dur, là, c'est l'étape de se lever pis tu sais, ok, ben là, il faudrait quand je mange, là, il est rendu une heure, peut-être que c'est le temps que je mange. Ouais, peut-être que j'aime me laver, genre, il y en a aussi, c'est vraiment tough de juste faire ça, là. Mais tu sais, pour toutes ces personnes-là, tu sais, ces choses-là qui sont vraiment de, de base, là, tu sais, que c'est difficile, tu sais, je pense que ce serait important de peut-être aller consulter, de voir avec quelqu'un, d'avoir un suivi professionnel de quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, parce que tu sais, quand t'es toute seule, des fois, c'est, tu trouves aucunement la motivation de le faire. Pis, tu sais, je pense que ces personnes-là aussi sont vraiment bien outillées pour... Mais même quelqu'un qui, tu sais, il est gêné d'aller voir, tu sais, il y en a peut-être que ça les gêne d'aller voir quelqu'un qui connaisse pas pis parler de leurs problèmes. Tu sais, juste en parler à un ami, un membre de la famille de confiance pis tu sais qu'il va t'écouter, ça peut s'aider, là. Pis je suis pas mal sûre que tu peux trouver quelqu'un dans tes amis qui vit la même affaire que toi, là. Si on est toutes là-dedans, là, dans le confinement, là, pis que c'est sûr que les autres vont te comprendre, là, si t'arrives pis tu te dis que t'es dans les heures, là. Ben oui, pis on est capable de comprendre ça parce que qui, ici, va toujours juste bien? Mais il faut aller mal, des fois, dans la vie. Parce que sinon, quand on sera heureux, on s'en rendrait pas compte qu'on est heureux pis on serait pas capable d'apprécier les belles choses qui nous arrivent. Il faut juste pas se laisser abattre par les choses qui sont moins bien parce que, tu sais, au bout du compte, il y en a des belles choses qui nous arrivent pis c'est juste de en prendre conscience. Pis ça, moi, personnellement, ça m'a aidé, là. Tu sais, le soir, là, après ma journée, de faire comme, aïe, ça, ça m'est arrivé aujourd'hui, c'était vraiment cool. Je suis chanceuse que ça, ça me soit arrivé. Aïe, aujourd'hui, j'ai du fun avec telle personne. On a une belle conversation. Juste ça, ça te fait réaliser que, aïe, ta vie n'est pas de la merde pour vrai, là. Tu sais, tu le dis à cette vie. Tu sais, on a souvent tendance à juste, comme, bon, le négatif, le négatif, le négatif. Bon, j'ai eu une mauvaise note à mon examen. Ah, je me suis comme un peu pogné avec cette personne-là. Mais, tu sais, il y a des belles choses qui nous arrivent dans notre journée pis c'est d'essayer de focusser là-dessus. Ça peut vraiment aider, là. Hum-hum. Et être reconnaissant. Qu'est-ce que t'allais dire, sa vie? Ouais, excuse-moi. Des fois, faut pas tout le temps juste focusser sur qu'est-ce qui arrive de mal non plus, là. Parce qu'un moment donné, tu vas rien focusser là-dessus. Hum-hum. Et on s'entend des fois, qu'est-ce qui est mal, c'est qu'est-ce qui nous aide un peu à grandir. Tu sais, en ayant vécu ça, veux, veux pas, on a développé chacun quelque chose de nouveau en nous qu'on, tu sais, qu'on pensait jamais avoir. Tu sais, on a su comment se débrouiller toute seule avec, avec un peu sans contact, comme je dis depuis tantôt. Et, tu sais, on a su se trouver, se retrouver, je trouve. Je trouve. Hey, ça fait beaucoup de « je trouve » dans une phrase. Tu sais, on a eu le droit à un break. Tu sais, on s'entend, nous autres, qui étaient à l'école, pendant, pendant de mars à l'est jusqu'à juin, quand on n'a pas eu d'école, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se trouver des façons de s'enrichir nous-mêmes. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a jamais arrêté. Tu sais, on s'entend, il y avait des cours en ligne. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui ont travaillé, comme vous aviez dit. Il y en a qui ont joué de la musique. Tu sais, on s'est tous retrouvés, je pense, là-dedans. Puis, je pense que c'est ça qui va faire qu'on grandit un peu plus avec ça. Puis, ce qui nous aide en même temps, c'est le fait que, oui, on parle de santé mentale, mais avec tout ce qu'on a développé en ce moment, je pense que c'est aussi important que les gens, ils fassent attention. Ils se sont rendus compte qu'il faut faire attention à soi-même. Quand on travaille, quand on fait des choses, il faut se donner des limites. Tu sais, c'est pas quand on est rendu à plat que c'est temps de se demander si on va bien. Quand on est épuisé, à un moment donné, il faut prendre un break. Puis, tu sais, aussi des breaks comme ça, là, des fois, ça aide justement à se trouver une passion ou développer des habiletés qui vont nous aider plus tôt à repasser dans d'ici d'autres moments-là. Je me suis mis à cuisiner, moi, par exemple, pour faire des desserts et tout. J'aime super ça. Puis, tu sais, des fois, juste faire un dessert, je trouve que ça fait du bien. Tu ne penses plus à rien. Quand on est toujours dans l'action et qu'on est collé à notre routine, c'est normal que notre cerveau pense juste à ça toujours. Mais si on se met à s'arrêter un peu, on va essayer de trouver d'autres passe-temps. C'est là qu'on s'ouvre, je pense, à autre chose, qu'on est prêt à investir du temps. Oui, puis apprendre à vivre dans le moment présent aussi. Moi, je trouve que j'ai commencé à faire de la méditation comme plus, là, puis je trouve que ça m'a vraiment aidée. Parce que, tu sais, c'est toujours en train de penser, bon, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après? Ah, là, il faudrait que je fasse quelque chose. Ah non, il faudrait que je fasse ça. Mais en fait, tu sais, juste d'être conscient puis d'être reconnaissant de ce que tu as là, là, puis ce que tu vis là. Fait que, je trouve que la méditation, ça l'aide. J'ai essayé ça, c'était la méditation. Ça n'a pas du tout longtemps, là, mais j'aimais quand même ça, sauf que je m'étais installé une application, sauf qu'il y avait une partie gratuite puis après ça, il fallait payer. Tu sais, c'était comme une méditation nouvelle à chaque jour. Sauf qu'après ça, c'est comme, j'aime-tu assez ça pour payer? Non. J'ai arrêté. Mais ça, ça, c'est comme le genre d'affaire qu'il faut que tu fasses vraiment longtemps pour après ça être quand même pas pire puis bon, là. C'est persévérant. Oui. Mais il y en a plein sur YouTube, hein, des méditations. C'est gratuit. Moi, justement, moi, je trouve que de la méditation, ça me fait rire. Mais c'est ça, c'est parce que tu te retrouves vraiment avec toi. Ouais, c'est comme trop calme dans mon cerveau. Puis on dirait, je me focus tellement. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui parlent pour essayer de nous faire concentrer. Mais moi, ça me fait tellement rire que je suis pas capable. C'est comme... Ma mère, ma mère, elle dit, essaye ça, tu vas voir 3, 4. J'irais tout le long, je me suis t'excusée. Ça a duré 15 minutes que je riais puis je pleurais. Mais non, mais c'est parfait, ça. Est-ce que c'est genre la voix trop calme? Hein, quoi? Est-ce que c'est la voix trop calme qui te fait rire? Ouais, ou bien la voix des messieurs graves, là. Moi, là, je m'excuse, mais comme... J'entends pas ça dans mon quotidien. Fait que juste là, d'entendre comme... Tu sais, pour moi, c'est une thérapie par le rire, là. T'sais, moi, si je me mets de la méditation, oublie ça, je serais pas calme, mais je vais rire. Ok, je vais rire. Ok, je vais rire. C'est bon, c'est bon. C'est bon rire, là, dans vie. Un spectacle d'humour ou genre une méditation d'idées, là. Ouais, moi, c'est la même affaire. Moi, c'est égal. Bon, ben, on sait quoi t'offrais pour ta fête, hein. Un tapis de méditation. Achète-moi un disque de Monsieur Poppé, là, pis tu vas voir mon résultat. Avec le gong, là. Avec le guigus, là, qui tourne avec les doigts, là, du... Des beaux tibétins? Ouais. Bon, on s'entend tous. Il y a tout dans la vie pour finir par être heureux, pis il faut juste trouver que c'est quoi qui est important pour nous, pis qu'est-ce qu'on peut aimer, là. C'est chacun pour soi, oui, mais c'est chacun sa passion, chacun ses loisirs, pis on s'entend à ceux qui ont des maladies mentales, ou qui ont des petits problèmes. Oui, il y a de l'aide, comme Ariane a disait tantôt, il y a de l'aide, pis c'est ça, t'sais, il faut qu'ils comprennent. Oui, c'est pour de près, là, t'sais. Faut pas hésiter à aller chercher. Ouais, c'est ça, des fois, on n'y croit pas, on se dit, ouais, mais là, t'sais, c'est juste quelqu'un qui me connaît pas, là, il prendra pas ça pour acquis que mon problème, il est grave, là, mais des fois, c'est ce petit geste-là qui fait que ça va peut-être sauver ta vie, ou ça va peut-être sauver ton mental, là. Ouais, pis faut pas attendre d'avoir touché le fond avant d'aller consulter, t'sais, des fois, ça peut juste être un petit quelque chose dans ta vie qui te dérange, pis que tu le sais que tu pourrais mieux aller en consultant, t'sais, faut, je pense que ça aussi, faut pas... Ouais, parce que c'est... Faut pas trop laisser traîner ça. Ouais. Parce que sinon, ça l'accumule. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres trucs pour une santé mentale saine? Une santé mentale saine, jouer de la musique. Moi, je pense, j'ai aimé aussi les réseaux sociaux, là, parce que, t'sais, là, on est toujours à la maison, là, c'est pas mal la seule façon de sortir un peu, là, tu vis un peu par ton téléphone, là, pis te mettre des limites de temps sur ton téléphone, je trouve que ça fait une grosse différence. Surtout, genre, moi aussi, j'ai essayé ça. Ah oui. Parce que là, ça a pas l'allure à quel point ça te gobe du temps dans ta vie, là. Hé, ça passe bien, il me semble que t'as l'allure à disparaître, là. C'est ça, parce que là, j'ai pas le temps de faire mes affaires, là, pis... C'est ça, ah! Vous passez en moyenne combien de temps sur les réseaux sociaux par jour? Moi, je pense que c'est comme... Il y a des droits d'autage. Trois heures par jour, là. Ouais, moi, tout. Ouais. Puis, j'avais déjà parlé avec mon médecin, pis on est supposé faire moins de deux heures. Pis je pense qu'avec, en plus, le confinement, on se retrouve en avant des écrans pendant huit heures. Ouais. Ouais, c'est énorme, là, tu sais, ça stimule notre cerveau au coton, là, mais on s'entend que c'est pas nécessairement bon pour aussi la santé mentale. Fait que, comme Sarah a dit, s'éloigner de ça, ça fait du bien. Ça gomme notre énergie. En avez-vous des timers? Ouais, moi, j'en ai mis. Moi aussi. Moi, j'en ai pas. Lâchez mon sel avant d'aller me coucher, là, surtout, là, tu sais, c'est pas tant bon, là, d'être dans ton écran, là, avant de dormir, là, tu sais, ton cerveau, il est comme super stimulé, là. Prends un livre à la place, là. Ça, c'est bien. Tu vas pas dormir. Mais pour vrai, oui. Tu sais, il y a des gens, là, qui ont vraiment de la misère à s'endormir parce qu'ils pensent trop, là, puis c'est mon cas. Puis de lire avant de s'endormir, ça aide vraiment beaucoup parce que ça sort tout comme ce que t'avais de te dans la tête. Puis tu sais, on s'entend que tu as une bonne nuit de sommeil, ça aide à garder une santé mentale saine aussi, bien dormi, tu sais, quelqu'un qui est tout le temps fatigué. Un petit événement va le bouleverser bien plus, puis il risque bien plus d'aller vite au front du Paris que quelqu'un qui dort bien. Couchez-vous tôt. C'est ça qu'on veut dire. Ça prend 8 heures de sommeil minimum par jour. 9, malheureusement. Notre âge, c'est 9. On est des adolescents, là, puis là, on est dans le développement, là, il faut qu'on commence. Mais tu sais, je suis sûre, là, si on faisait un sondage, mettons, des élèves à l'école, combien d'heures, mettons, qu'ils dorment par nuit, là? Après moi, la moyenne, ça serait 5. Moi, j'essaie beaucoup de me faire un à 8. J'essaie beaucoup de me faire des moutons. Non, je m'en dis pas. Moi, je fais facile 10. Eh! Moutons 3. Ah, des chansons. Je te dis, moi, je me couche à environ 9h30, 10h, puis je me range le lendemain pour être capable de bien et bien dormir. Fait que je me réveille comme à 8h30. Puis, ça dépend si on est d'école en ligne ou pas, là, parce qu'on s'entend qu'on est à l'école, bien, je me lève comme à 8h moins quart. Mais, en tout cas, fait que je m'arrange tout le temps pour rentrer dans mon 9h-10h. Fait que comme ça, je suis moins marabout, puis je suis plus parlable, là. Fait que ça fait que c'est la solution. Donc, allez vous coucher, là. Allez vous coucher, 8h30, laisse pas. Tout le monde dans le bête. Ben, moi, souvent, même si j'ai l'intention de faire un 8h, le soir où j'ai l'intention, mon cerveau, il va dire, « Hey non, là, là, il faut que tu planques, ça va être comment ta vie dans 20 ans, là. » Fait que, non, là. Là, c'est une solution de ma future maison. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tellement ça. Genre, moi, je me mets ma musique, genre, pour me coucher, là. Puis là, mettons, quand je me couche, là, je suis comme, bon, faut que je dorme. Fait que là, j'écoute ma musique. Puis là, un moment donné, il y a quelque chose qui pop, « Ah, fuck, hey, il faut que je dorme. » Non, ben, tu sais, ne pas déranger entre des heures fixes, là, ça aide énormément. Ouais. Puis moi, mon truc, c'est... Pour les applications. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux même timer ton téléphone cellulaire. Genre, moi, là, à 9h30, là, tout mon téléphone bloque, sauf, genre, les applications d'urgence, maintenant, là. Je pourrais pas, moi, sinon, comment je serais pour dormir, pas de musique. Ben, hey, Zavi, tu peux... C'est, mettons, cette application-là ouverte, mais tout, mettons, tes réseaux sociaux, ils bloquent, mettons. Ben, moi, mettons, je lâche mon téléphone. Fait que t'es pas dérangé par des notifications. Moi, mettons, je vais lâcher mon téléphone carrément, parce qu'on s'entend, comme Ariane a dit, ça... T'sais, ça, c'est, maintenant, le cerveau, là, ça l'accueille. Fait que quand tu vas te coucher, ben là, il se pide. Fait que là, vous pensez à plein, plein d'affaires. Mais moi, quand je lâche, là, mon truc, là, c'est vraiment un petit truc de grand-mère, là. Mais genre, tu sais, le truc de compter, il y a du monde qui sont pas capables... OK ? Comme moi, au début... Ah, tu comptes des moutons. Non, 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 non. Tu comptes des moutons, je compte, OK ? Ah, mettons, je dis un, puis je nomme un objet qui me vient en tête. Mais je suis tellement concentrée à faire ça, et qu'à un moment donné, je m'endors, genre, à un 64, puis je m'en remets pour la nuit. C'est comme, tu dis, il y avait donc un éléphant, puis deux cartons. N'importe quoi, c'est sorti de la tête, puis woup! Moi, je voudrais abattre mon record. Tu es en train de trouver des mots. Tu es abattre mon record. Mais tu ne te concentres pas de base sur ta respiration. Imagine comme un cercle qui grossit comme ça dans ta tête. On pourrait l'essayer, par exemple, le truc à Amélia, puis celui qui se rend le moins loin gagne quelque chose. Je vois qu'on ne s'en souvient plus. Donc, du chocolat. Non, pas de chocolat pour Guillaume. Non, non, non. Parce que là, ça ne marche pas en plus. Parce que là, si à un moment donné, tu réussis à t'endormir, là, tu ne te rappelles plus à quel chiffre tu t'endormis. Moi, c'est sûr que je me rends à 1450. C'est sûr et certain. C'est ça le but. Mais pour moi, ça marche. Des fois, je m'endors, je fais comme... Je te rends où? Je me rends où, je dirais qu'après, là. Tu sais, ça paraît d'autres mesures, là. Mais des fois, juste devenir mon esprit occupé à autre que genre mon téléphone ou bien donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ou bien donc, qu'est-ce que je vais devenir demain? Ça, c'est comme... Ça, là, c'est mortel. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire demain? Hum... Ah, j'ai dit ça, 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 ça à faire. Puis là, tu capotes déjà parce que ta journée est trop... Ah, c'est ça. Tu rentreras pas dans le temps. Et voilà. Je trouve que ça enlève un stress, là. Tu sais, t'arrêtes de penser à ça. Mamie, tu sais, tu parles aux animaux puis aux patentes de bête, là. Il y a rien. C'est tout une part d'avenir. C'est vraiment, là, sauf si tu deviens métier humain, tu sais, on s'en fout un peu, là. À moins que tu fasses, mettons, que la Terre va exploser parce qu'à cause de l'environnement, mettons, ça peut être un problème. Elle, là, ça pousse loin, là. Je pense pas si elle avait couché. Déjà qu'on est rendu loin, on parlait de santé mentale puis là, on dort. Tu sais, le sommeil, c'est activement lié à la santé mentale, là. Mais un autre truc que je me suis déjà fait donner, j'ai d'amuser à l'appliquer, là, mais c'est de jouer en 1, 2, 3 statues en s'endormant. Ce que je dis, dans le fond, tu te concentres à ne pas bouger. Mais tu sais, quand tu te concentres à ne pas bouger, c'est là que tu en es pied. Tellement que ton cerveau, la seule chose qu'il focus, c'est qu'il ne doit pas bouger en toile. Puis là, tu te rends endormi au bout de 5 minutes, maximum. Oh non, je ne serais pas capable. Non, c'est sûr. On dirait que tu te concentres à ne pas bouger, tu as encore plus envie de bouger. Donc là, tu dois encore plus. Donc là, ça finit que tu t'endors, parce que tu es épuisé d'eau. Ah non, moi, je ne serais juste pas bien. Ah non, moi, je ne serais juste pas bien. Je ne serais plus, j'en prie. Le stress intense. Oui, c'est ça. Mais des fois, il y a des nuits, tu peux juste fixer le plafond. Tu peux juste fixer le plafond. Puis tu es là. Qu'est-ce que je fais, là? Il faut que tu dors. Non, mais tu me mets dans une position confortable. Tu sais, pendant que tu dors, si tu bouges, c'est correcte. Mais pendant que tu sais, essayez de ne pas retirer une couverte. Je m'endors, j'ai une routine que je bouge. On s'entend-tu qu'il n'y a aucune position confortable, sauf celle drette avant d'endormir. Puis je pense qu'on fait comme les chiens. On tourne en rond. C'est elle quand tu te réveilles. On tourne en rond. C'est elle quand tu te réveilles. Oui, c'est elle quand tu te réveilles. Moi, je tourne en rond dans ton litre, tu es. Je tourne en rond. Non, non, non. Je tourne pas en rond, s'entend, là? Mais mettons, je me tourne, là. C'est une belle routine, je l'ai. Je sais que sur le bord, là, je ne dors pas bien. Mais après ça, quand je reviens sur l'autre, je suis capable de bien dormir, là. Tu sais, ça passe bien après. C'est tellement psychologique, là. Ça va pas de bon sens. Le sport, l'estime que t'as réchauffé dans ton litre, ouh, t'as de la place. Ton lit, il est encore frais. Wouh, c'est parfait. C'est donc bien. Mais voyons donc, oui. On va ouvrir ces belles techniques de dodo. On va changer de sujet. On va faire un stade, parce que là... On se lâche, je te reste là. Merci d'avoir resté sur ma vie, santé mentale. Donc, merci à tous. Bye-bye. Bye. Et n'hésitez pas à en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada